Bonjour les petits amis, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre de Pierre joue à bricoler. C'est parti ! Pierre joue à bricoler. Pierre s'est levé de très bonne humeur ce matin. Il a sorti ses jouets, les uns après les autres pour s'amuser. Mais maintenant, il ne sait plus quoi faire. Pierre sort de sa chambre en refermant vite la porte, derrière lui pour cacher le désordre. « Rubis, allez ! Réveille-toi mon petit toutou ! On va bricoler avec papa dans le garage ! » « Ouaf ! Ouaf ! Je dormais si bien ! » dit le chien. Dans le jardin, Pierre trouve un oiseau tombé du nid. « T'inquiète pas petit oiseau, on va te fabriquer une petite cabane, hein mon rubis ? » Pierre demande du bois à son papa pour faire la cabane tout seul. « D'abord, il faut dessiner le plan de la cabane. Ensuite, je te donnerai des petites planches. » « Tu sais, papa, tu peux donner une feuille à rubis aussi. Je lui ai appris à dessiner. » Pierre prend le crayon et la règle de papa. Il trace des traits dans tous les sens. Des petits, des grands et fait des ronds. Patapon. Elle n'est pas belle, la maison de mon petit oiseau. « C'est trop difficile ! » j'ai mis Pierre en déchirant sa feuille en deux. « Ne pleure pas, Pierre. Nous allons faire ce plan ensemble, » dit papa gentiment. « Oui, d'accord, mais après je continue tout seul, » répond Pierre en séchant ses larmes. « Et mon dessin alors ? Pourquoi on ne le prend pas comme modèle ? » se dit rubis. « Et voilà ! » s'exclame papa fièrement. « Nous avons réussi. » « Oh, c'est vrai qu'elle est jolie, cette cabane. Alors papa, tu me donnes des petites planches ? » « Oui, tout de suite. Allez, va vite chercher ta boîte de bricolage. » « Papa ! » s'écrit Pierre agacé. « Je ne trouve pas ma boîte. » Intrigué, rubis court vers Pierre. Dans son élan, il renverse un bac en plastique. « Je l'ai trouvé, papa. Elle était dans le bac. » Pierre ouvre sa boîte avec impatience. Il sort le marteau et le pose par terre. « Donne-moi le marteau, mon toutou. » Rubis attrape le marteau dans sa gueule et le rend à Pierre. « T'as vu, papa ? Rubis connaît les outils. » Pierre enfonce les clous de travers. « Toc, toc, toc ! » fait le marteau. « Fais attention à tes doigts, » dit papa. « Il y a trop de bruit ici, » se dit Rubis. « Oh, mais ce n'est pas une maison, ça. C'est un hérisson qui pique, » s'écrit Pierre en colère. « Je vais t'aider à ranger ça, » dit papa, qui est un bon bricoleur. « Mais où est passé ton marteau, Pierre ? Il n'est plus sur l'établi. » Papa et Pierre le cherchent partout. Rubis a disparu. Lui aussi s'étonne Pierre. Pierre sort du garage. Il aperçoit le marteau caché sous les pattes de Rubis. « Arrête de me faire des farces, Rubis. Je bricole, moi, » lui dit Pierre en lui faisant les gros yeux. Dans l'atelier, papa et Pierre terminent la cabane de l'oiseau. « Toc, 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 on dirait la niche de Rubis, mais en plus petit, » déclare Pierre tout joyeux. « En tout cas, ton oiseau a l'air de la trouver très jolie. » Papa et Pierre fixent la maison de l'oiseau à la branche de l'arbre. « J'espère que tu seras bien dans ta nouvelle maison, » murmure Pierre en déposant le petit oiseau. « Oh, quelle jolie cabane, Pierre ! » félicite maman. « Tu es un fameux bricoleur. » « Ah, ça, c'est bien vrai. Et maintenant, je vais fabriquer une nouvelle niche pour Rubis ! » s'exclame Pierre. « Euh, il n'y a plus de bois, » prétexte papa. « Et qui doit ranger tout le garage demain ? » « C'est papa ! » Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de Pierre joue à bricoler. J'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Sous-titrage ST' 501